Bonjour à tous, je suis Radica, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana et nous sommes sous la pluie. Je suis à l'idèle de Valenton. Les tomates grappes, ronds d'origine France, 1,59€ le kilo. Le melon Charentais, 1,99€ pièce. Le retour de la semaine italienne avec ses olives vertes, grosses olives vertes avec noyaux, 1,99€. Grissini, alors il y a olives, il faut voir s'il y a différentes fichures en goût, olives, aux olives, 1,39€. Les galettes de pain rondes, de nature 1,49€. Les petits pains comme ça, au goût pizza, au goût marin, je crois qu'il y a olives aussi, et il y a olives, 1,09€. Mes petits biscuits préférés quand ils font la semaine italienne, ces petits biscuits au beurre, à 1,29€. Les pains à bruccetta. On peut avoir des recettes très simples, un petit peu d'ail, on frotte le pain avec un petit peu d'ail, on met un peu de tomate, un peu de fromage, un petit filet d'huile. Et on met au four. Alors on peut aussi d'abord, comment dire, griller le pain si on en a envie. Alors je ne sais pas s'il y a envahis ou pas, mais habituellement ils ont des petits pots de sauce déjà préparés. Les croissants fourrés à la crème pâtissière. Alors quoi c'est qu'ils ont le chocolat et le chocolat ? C'est 2,29€. Alors ils sont bons, je les ai goûtés suite à vos commentaires, et c'est vrai qu'ils ne sont pas trop sucrés, parce que parfois les viennoiseries comme ça, elles sont assez sucrées, mais celles-ci ça va, et puis le chocolat est bon. Le papier toilette, il y a 16 rouleaux pour 5,49€. Et bien voilà, je vous parlais de ces préparations. Il y a tomates sèches. Et il y a poivrons, 1,29€. Alors moi j'ai déjà testé ça avec des pâtes, et c'est super bon. Alors il faut enlever un peu d'huile d'olive, c'est trop gras, mais des pâtes, et puis on ajoute ça en sauce, c'est vraiment, c'est bon. Les tomates cerises, demi-séchées, 1,79€. Les tomates cerises, on peut les consommer telles quelles, on peut les mettre dans une salade, on peut les mettre sur des pizzas. Les fusils géants. Pareil, j'ai goûté la dernière fois, et c'est plutôt pas mal. Je me disais, les pâtes comme ça, c'est plutôt en sauce, pas du tout. J'ai fait ça avec du beurre et un petit peu de sauce, et c'est pas mal. Ça change des pâtes classiques. En tout cas, moi les enfants, ils ont bien aimé. Trou des lignes à la pomme ou abricot, 1,09€. On a ces gâteaux-là, j'ai l'impression que c'est des sortes de gaufrettes à l'abricot. Biscuit feuille tabricot, 1,09€. Amaretti, 1,09€. Amaretti, c'est en fait les amandes. Amandes, où là, je viens de regarder, c'est des amandons d'abricot. Des fois, ce n'est pas évident de vous expliquer. 2,69€. Amaretti, donc amandons, biscuits mous. Voilà, donc biscuits moelleux avec cerneau d'abricot et amandes. Un morceau de thon blanc aux légumes, 2,19€. On a des sauces vinaigre balsamique, on en a nature orange ou fraise. Il y a même framboise, tiens. Donc raisin. Orange, alors je vous ai lu l'étiquette, mais ça n'a rien à voir, les gouttes que je trouve. 1,49€. Les gousses marinées, d'ail mariné, 1,89€. Donc aux herbes. On a des sauces comme ça pour pâtes, au catch-romage. Donc c'est le bouchon beige là. 1,39€. Après on a celui-là, celui-là, celui-là. Carbonara. On a aussi pastilles italiens. Donc on a les petits oignons. On a, ça ça veut dire des artichauts. Des tomates séchées. Ah, il doit en manquer un. Voilà celui-là. C'est les champignons. Tagliatelle aux 6 œufs, 99 centimes. Alors vraiment la semaine italienne, il y a vraiment des petites pépites parfois. Certaines pâtes. Ou on va avoir aussi certaines pizzas. Ça vaut le coup de faire un petit tour. Alors tous les mercredis, il y a une nouvelle semaine qui commence. Alors ça peut être un pays, ça peut être une thématique particulière. Des fois c'est du bio. Des fois ça va être sur la beauté. Et donc tous les mercredis, on a de nouvelles thématiques. Après par exemple, ces produits-là, ils vont rester 6 mois en rayon. Donc ça va tourner. Mais vous allez pouvoir normalement les retrouver en magasin. Et il y a des produits qui ne sont là qu'une semaine. Le riz, 2 kilos. Je l'ai déjà goûté, il est plutôt pas mal celui-là. 4,29 euros. C'est du riz long. On a les farfalles tricolores, 1,09 euros. Les pâtes aux épinards ou à la tomate, 1,29 euros. Les lasagnes aux œufs, 1,29 euros. Alors je pense qu'au rayon frais, on a aussi des lasagnes. Et on a les cannelloni à 89 centimes. Cannelloni, ces gros tubes qu'on va farcir et passer au four. On a des niokis fourrés fromage, tomate mozza, 1,59 euros. On a un mascarpone gorgonzola. Ça, c'est vraiment bon. Si vous aimez les fromages forts mais pas trop, là, c'est vraiment une alliance entre la mascarpone qui est assez douce et gorgonzola qui est un peu plus fort. Un fromage râpé pâte dure, 2,79 euros. On a du parmesan râpé ou en morse en copeaux, 1,89 euros. La mascarpone, 2,19 euros. C'est une boîte de 500 grammes. Alors quand c'est la semaine italienne, j'essaie d'en prendre un pot. Elle est bonne. Au lieu de prendre deux petits pots de l'autre côté, j'aime bien celle-ci. Après, on a de la mozzarella en boule. Alors, ce n'est pas des petites billes, c'est des boules. Ça, c'est marrant. On a un kit pour pizza, 1,79 euros. Donc, on doit avoir la pâte, la sauce tomate. On a la pâte et la sauce tomate. Donc, je pense qu'après, vous rajoutez, si vous avez envie, du thon, de la viande. Je pense que vous rajoutez un petit peu ce que vous avez envie. Hors alimentaire. La thermosouple, je vous parle de ça parce que ce n'était pas dans les rayons lundi, comme ça devait l'être. Donc, parfois, il y a des petits jours comme ça de décalage dans les arrivages. Elle est à 4,99. Je vous la montre parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et pratique. Ça va vous permettre de refermer des sachets comme sachets de chips, sachets de salade. Et ça va permettre comme ça aux aliments de rester plus longtemps. Sachets de cacahuètes, enfin, tout ce qui est sachets. Alors, en plus, elle est bien parce qu'elle est aimantée. Donc, on peut mettre ça dans le frigo, sur le frigo, pas dans le frigo, sur le frigo ou autre surface. Et voilà, franchement, c'est un petit truc que je recommande parce que ça peut vraiment valoir le coup pour garder la fraîcheur des aliments. 4,99 €. Du coup, j'en profite. Le pulvérisateur à pression, 12,99 €. Pareil, je ne l'ai pas vu lundi. Les gants de jardinage, donc il y a deux paires. Voyons surgelés. Pizza 4 fromages, 2,19 €. On a les fruits de mer, si. Moule au coquillage à la sauce tomate, 2,59 €. Alors, là, ils mettent des spaghettis, mais vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre ça avec gris, avec des légumes, un peu de ceci avec la courgette, je ne sais pas pourquoi. Courgette, autres légumes. Et on a les moules aussi. Alors, le cocktail de fruits de mer est à 2,79 €. Et moule et coquillage, 2,59 €. Le cocktail de fruits de mer, il est à l'huile d'olive et basilic. Et je vous dis des bêtises. C'est des moules. Je crois que je ne suis pas réglée ce matin. Donc, les moules et en fait, le cocktail de fruits de mer, c'est ça. Je vous le disais, il n'y a que des moules. Il parle de cocktail, mais il n'y a que des moules. Cocktail de fruits de mer, huile et basilic. L'huile d'olive et basilic, 2,79 €. Et moule au coquillage, 2,59 €. On a le gratin d'aubergine avec sauce tomate et fromage à 2,49 €. Un rayon surgelé au niveau des fruits. On a de la rhubarbe rouge en morceaux. Elle est à 1,58 €. On a encore des cerises dénoyautées, 2,78 €. Alors, ce ne sont pas des produits de cette semaine. Mais je vous les montre parce qu'il y a une petite remise. Après, on a les fruits pour smoothie, 1,99 €. Il n'y a pas de remise, mais pour le coup, ça peut être sympa. Alors, pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas très beau. Mais il paraît que le soleil va revenir. Quand il fait chaud, un bon petit smoothie fait maison, ça peut être sympa. Donc, il y a mangue, litchi et papaye. 1,99 €. Il y a 450 grammes. On continue à l'Italie surgelée. Les beignets de fruits de mer, 2,19 €. Alors, les beignets de fruits de mer, on en a quand c'est la semaine italienne, grecque. On en a tout au long de l'année. Il y en a même au rayon surgelé toute l'année. Mais là, je pense que la future, elle est un peu particulière. Calzone, 1,99 €. J'ai goûté, enfin, on a goûté avec les enfants il y a 2, 3 semaines. Et ils ont validé. Donc, c'est une calzone. C'est une pizza pliée en deux pour moi, désolée. Et à l'intérieur, il y a mozzarella et tomate. 1,99 €. Et on a cette grande pizza familiale, marguerita. Donc, marguerita, c'est du fromage et une base sauce tomate, 2 euros. Dans les offres des semaines précédentes, il reste encore du café doux en dosettes XXL. Il y a 60 dosettes pour 3,71 €. On a doux, on a régulier. Puis, normalement, on a aussi extra corsé. Thon à l'huile d'olive, 4,75 €. Il y a plusieurs petites boîtes comme ça. D'ailleurs, il reste encore des articles de la semaine grecque. On a commencé par des olives avec noyau. Là, on a les olives, les grosses olives sans noyau à 4,79 €. Il y a 850 grammes une fois égoutté. Et avec l'eau, 1,6 kg. Dans la semaine, en passant aux caisses d'un Lidl, j'ai vu qu'ils avaient ça. Et j'ai testé. Donc, ça coûte 5,45 €. C'est huile pour les cheveux. Je cherchais une huile pour mettre sur les pointes des cheveux. Et franchement, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est le parfum qu'il y a dedans. J'aime bien. Et ça nourrit bien. Donc, 5,45 €. Il y avait cette version-là et cette version-là. Moi, je suis tombée sur celle-ci et tant mieux. Parce que je cherchais quelque chose un peu pour nourrir, pour donner un effet, comment vous expliquer, hydraté à mes cheveux. En tout cas, ça sent bon. C'est à l'argan, camélia et pracaxi. Alors, je vous dis, moi, dans le Lidl où j'étais, je l'ai trouvé en caisse. Mais là, ici, il est dans le rayon hygiène et beauté. Le Nutella, 5,39 € le kilo. Et tiens, on revient aux dosettes de café. Là, c'est des dosettes sans CO. On a les deux produits pour 8,45 €. Le premier produit, 6,04 €. Le deuxième, à moins 60 €. Ça fait 8,45 € les deux paquets. L'Alza Flan Entremets. Donc, Flan au chocolat ou vanille, 2,29 €. Les plantes. Alors, les arrivages plantes chez Lidl, c'est le lundi, mercredi et parfois le vendredi. Donc, Jardinière Deuillet, 5,99 €. Lisse orientale, 6,59 €. Alors, j'ai vu qu'ils avaient aussi des plantes comme ça, grimpantes. Il y a du rosier, clématite. Les kiwis sur tige, 5,49 €. Alors, je n'ai pas les prives parce qu'ils sont en train d'installer les plantes. Donc, on a de l'Aloe vera. On a cette fleur. Alors, pour moi, c'est des orchidées. Mais j'ai un doute parce que les fleurs sont beaucoup plus petites. Et on a les fruitiers sur tige. Donc, les fruitiers sur tige sont à 6,99 €. C'est des groseilles, ça ? Bon, en tout cas, c'est des arbres fruitiers sur tige. On a encore l'olivier sur tige à 14,99 €. Il reste pas mal de bougainvilliers pyramides, 9,99 €. L'orchidée en vase. Donc, ça, c'était une oeuvre, je crois, pour la fête des mères. Il en reste quelques-uns. Il y a moins 20 %, donc 11,99 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Alors, juste avant, il y a aussi des entoriums. Voilà, plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.